7 juin 2024, le village Balfan a été en fête pour la 5e cérémonie de remise de prix de la fondation Sona Etienne. Près de 200 élèves méritants de l'école maternelle et publique ont été récompensés pour leur effort et leur réussite scolaire. L'ambiance était joyeuse et les jeunes lauréats ont reçu des récompenses symboliques pour montrer l'importance de l'éducation. Cette journée a aussi été l'occasion de remercier les enseignants dévoués et travaillant avec les enfants. La présence d'élite locale a encouragé ces jeunes talents. La fondation Sona Etienne veut que tous les enfants aient accès à une bonne éducation. Elle aide la communauté qui ont besoin de soutenir dans le domaine de l'éducation. Cette cérémonie montre que la fondation est toujours engagée dans le développement de l'éducation et communautaire. La fondation Sona Etienne veut que tous les enfants aient accès à la bonne éducation. Elle aide les communautés qui ont besoin de soutenir dans le domaine de l'éducation. Cette cérémonie montre que la fondation est toujours engagée dans le développement éducatif et communautaire. Vous découvriez ensuite les témoignages inspirant les élèves, les enseignants et les membres de la fondation qui partagent leur passion pour l'éducation. La fondation Sona Etienne m'a reçu des prix. Je suis contente de cette fondation Sona Etienne. La fondation Sona m'a donné un sac avec l'infimistus scolaire dedans. Je suis très contente de la fondation Sona, je dis merci à la fondation Sona. Voilà déjà, c'est un sentiment que je viens comme ça de renouveler parce que nous sommes ensemble avec la fondation depuis 2020. Et je ne peux qu'exprimer une grande fierté qui nous anime tout le village entier envers la fondation Sona Etienne parce qu'elle est venue à point nommé pour booster le coefficient éducatif de nos élèves. Et je pense qu'elle va continuer davantage. Les doléances que nous portons encore une fois de plus à la fondation, c'est le projet qu'a porté Annie il y a deux ans. Et le projet n'avait pas eu lieu parce qu'on n'avait pas eu une salle adéquate et sécurisé pour garder ce matériel. Et avec la construction de la salle des enseignants qui est le bureau, je pense que la présidente fondatrice Madame Annie va revenir certainement sur le projet parce que le projet viendra vraiment pallier le manque de connaissance de cet outil informatique qui est encore un problème au niveau des enfants. Et je pense que la salle est bien sécurisée pour pouvoir accueillir cet outil que nous attendons impatiemment. Depuis là, vraiment, je remercie l'idée créatrice de cette fondation parce que l'être humain doit vivre avec les autres. Et comme il a compris vite vraiment le souci de ce village, en employant ce prix à ses enfants, ce prix d'excellence à ses enfants, vraiment, nous le souhaitons longue vie. Et un grand merci, un grand merci parce que avec ça, ça valorise les enfants. Il y a une émulation. Mais pour lequel enfant maintenant va dire non, là où je suis, il faut que je fasse du travail pour pouvoir être aussi premier, parmi les cinq premiers, pour pouvoir avoir quelque chose qui sort de la fondation Sona Etienne. En tant que maman, je suis très ravie parce que c'est ce que mes enfants avaient chez les autres. Comme ma photo, comme Nani, on nous donnait. Mais vraiment, là où je suis, je suis très, très, très aimée parce qu'en tant que directrice, je suis aussi en train de vivre ces émotions-là que j'ai vivaient en tant qu'enseignante dans un autre point. En réalité, cette année, par rapport aux prix qui ont été reçus, je me dis que nous avons pu aller à l'école publique, primaire, 160, dont 30 lauréats vraiment. Et les 130, ils ont reçu des prix d'encouragement pour être à l'encarce supérieure. À la maternelle, nous avons reçu un kit pour tous les élèves de la maternelle, soit un total de 39 enfants, à qui ont reçu des rames de format, bohage, crayons, feutres et tout ce qui peut résider à travailler pendant de l'année. Donc, en ce qui concerne la particularité de cette année, je crois qu'on peut le constater, l'aménagement a déjà été un plus, les parents ont été un plus, les parents ont été là et je crois que cela fait la fierté de nos activités. Dans les années à venir, je crois que nous allons faire mieux et les villages, dans le fonds, vont faire mieux. Je suis d'abord très flatté et je tiens à remercier fortement la fondation pour cet acte de géronésité. Je veux juste encourager la présidente internationale, le président national et tous ceux qui les accompagnent d'aller en avant.